Laissez plus puissant fruit du démon expliqué dans One Piece, Im, il gros seuil, ah là, là, ça va parler en Saturne, ça va parler en Kizaru, j'espère s'il te plaît, s'il vous plaît mon Corvo, parlez de la patate de Luffy sur Kizaru, parce qu'on nous a beaucoup trop vendu Kizaru, on nous a dit niveau Yonko, là, on verra son état, mais la patate qu'il s'est prise, ça fait mal. Allez, c'est parti pour laisser plus puissant fruit du démon expliqué dans One Piece ! ... dans One Piece, et voilà toutes ses formes révélées, la marine, les pirates et les révolutionnaires vont s'allier contre un ennemi commun, celui... D'ailleurs, les mecs, bientôt le chapitre 1100, on n'oublie pas, si tout va bien, si Eshiroda a envie de nous écouter, chapitre 1100, on aura Monkey du Dragon, 1000 chapitres après l'introduction du bonhomme, et là, ça va être lourd les mecs, préparez-vous ! ... du Corosei, celui des démons. Face à Saturne, on peut vraiment dire qu'il existe maintenant deux camps, les humains et les démons, pour battre de telles invocations, il va falloir s'allier. Bonjour à tous, bienvenue au mon... Eh oui, les mecs, les démons, les humains, la puissance démoniaque... ... dans vos voici Kamaltero, et voici Kitaro. On se retrouve pour l'analyse complète de l'incroyable chapitre 1094 de One Piece, Ça y est, Sanji Garcia Saturne nous montre sa véritable forme de yokai, et on va vous dévoiler ses... Ah maintenant, maintenant qu'on a vu l'infâme Sanji Garcia Saturne, ça a une autre dimension. En fait, il faut dire la vérité, avec Sabo, on avait vu qu'ils avaient des formes de démons, donc ça, on est au courant. Mais l'auteur est tellement fort, il sait tellement bien gérer son bail, que rien que un des cinq, quand il te le met dans son manga, c'est pas pareil, c'est différent. Quand tu le vois, t'es surpris et choqué, alors qu'on était au courant. Y'a que dans One Piece que ça, il te prévient, il te dit ce mec-là, il est une forme de démon, mais quand il te le met, t'es quand même choqué et surpris, c'est formidable. Celle de ses compères, celle de ses collègues démon yokai japonais. Bienvenue en enfer, si vous pensez à... Bienvenue en enfer. Ça c'est ce que Garp a entendu deux minutes après la fin sur la ruche. Bienvenue en enfer, Garp. Magie noire et des pentacles démoniaques depuis le début de One Piece, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer. Des formes du Golosei jusqu'au combat de Nika contre Imsama. Ou plutôt, devrais-je dire... Nure-Ona. Chapitre exceptionnel, analyse exceptionnelle, on a tout donné pour faire honneur au chapitre 1094 de One Piece. Pour ceux qui étaient là hier dans les reacts, on a react un anglophone qui a dit que... Lui était peut-être un meilleur épéiste que Miyok. Il était peut-être plus fort que Miyok. Et moi, je ne l'ai pas contre du judéo, je ne sais pas. Voilà, au bout d'un moment, moi je ne parle plus. Je me... Juste, je me délecte de ce qu'on me propose. Je mange. Juste, je mange maintenant. À travers... Non mais maintenant, préparez-vous. Parce que maintenant, qu'on a vu Saturne, maintenant c'est parti. Maintenant, Miyok, c'est une merde par rapport à Nasazuro, les mecs. C'est terminé. Plus fort que Miyok, après, moi honnêtement, je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu hier, après... C'est parti. Ah, il a du flot Saturne. Dégueulasse, robot contre Kaiju... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ça, c'est le coup. Ça, c'est la dernière vision de Kizaru. C'est exactement ce qu'a vu Kizaru avant de tomber, là. Regardez-moi ça. Attention, trigger warning, ils sont dégueulasses. Robot contre Kaiju et surtout, révolte de la marine avec en prime amiral contre doyen. Bienvenue en... Amiral contre doyen ? Ah, ça y est ! On n'a plus d'amiral contre Yonko. Maintenant, on a amiral contre doyen. Ah, moi, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on m'a parlé un petit peu de tout ce qui se passe dans l'inspire anglophone, là. Là, ils n'en peuvent plus, hein. Là, leur clan est tiraillé. Là, entre les... Myok, il est plus fort que Nazajuro. En fait, Nazajuro, il est plus fort. Et en fait, Saturne, il est plus fort que Kizaru. Mais non ! En fait, Kizaru, il est plus fort que Saturne. Là, le clan des fraudes est tiraillé. Là, le clan de tous ceux qui n'y comprennent rien en rapport de force, là, ils sont complètement perdus. Là, ils ont vu Saturne. Là, ils n'en peuvent plus. Là, ils se disent, c'est bon. La Myok, en fait, c'est une merde. Et en fait, maintenant, Kizaru, c'est une merde. Ah ouais, maintenant. Maintenant, c'est des merdes, ah ouais. En enfer, bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1094 de One Piece. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est Tony ! Incroyable ! La voiture qui fait toujours son effet. Une histoire de famille. En 1994, le jeune Eshiro Oda s'est fait connaître un petit peu du grand public grâce à sa pré-publication dans le Shonen Jump magazine spécial automne de l'année où il a dessiné Monster. Un one-shot qu'on pourra retrouver dans le recueil Wanted. Eh oui ! Et pour ceux qui ne sont pas au courant de l'année où il a dessiné... Pour ceux qui n'ont pas lu... En fait, lui là, si je ne dis pas de bêtises, en fait, lui, c'est une grosse fraude. En fait, il est fort, mais c'est une giga fraude. Et en fait, lui, c'est les prémices de Miyok. Oh, comme par hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, c'est les prémices de Miyok. Il est habillé pareil, le même chapeau, le même caractère, le même tempérament. Pour ceux qui n'ont pas lu, allez lire. Mais, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. C'est juste que c'est bizarre. C'est extrêmement louche. Maintenant, voilà. Comme d'habitude, je n'ai pas mon avis, hein. ...dessiné Monster. Un one-shot qu'on pourra retrouver dans le recueil Wanted. D'ailleurs, comme ça que les Français l'ont connu. Il aura fallu attendre 30 ans pour que Monster soit enfin adapté en animé. Ça a été annoncé pour les 26 ans du manga l'été dernier. Ça, si tout va bien, on va le réacte en live. C'est un des plus grands fantasmes des lecteurs, à savoir comment est-ce que Ryuma Shimotsuki sera dépeint dans l'anime de One Piece. Alors, à mon avis, on aura le droit à un reboot. À savoir que, dans le one-shot, ça se passe dans une sorte de western avec un dragon qui n'a rien à foutre là. C'est un mec, une sorte de samouraï qui se dit... L'est là ! Regardez, c'est lui, les prémices de l'horrible mid. Et lui, bon, Ryuma, mais plus Zoro, entre guillemets, on peut dire que... Mais en tout cas, voilà, c'est quand même extrêmement louche. ...dans un western avec une sorte de mousquetaire en face de lui. C'est lui. À mon avis, ils vont reboot ça dans la mythologie de Wano Kuni. Comme l'avait annoncé Gyokimaru sur le pont face à Zoro, Ryuma Shimotsuki existe bel et bien dans le monde de One Piece. Et c'est un fantasme de zinzin quand on sait que, depuis son apparition à Trailer Park, tous les fanarts... D'ailleurs, oh, comme c'est bizarre, Zoro sur Trailer Park a pu obtenir l'épée noire de Ryuma. Il a pu la manier. Bizarre. On m'a pourtant juré que, pour manier une épée noire, il fallait avoir un certain niveau. C'est louche. Sur à quoi ressemblait Ryuma en vie ? Mais attends, je ne fais que poser des questions, hein. Tout bonnement. Eh bien, ça y est, on a la réponse avec Ishiroda qui a teasé un élément crucial du personnage. Comme Ushimaru, son grand-père éloigné, c'est tout bonnement. Zoro, non pas avec les cheveux verts, non pas avec les cheveux bleus, mais cette fois avec les cheveux rouges. Youpi ! Et du coup, bon, ben voilà, ce qui est sûr, c'est que, chez les mâles combattants Shimotsuki, ils se ressemblent tous comme de gouttes d'eau. En effet, c'est pour ce 1094ème chapitre qu'en page de couverture, Ishiroda décide... Incroyable, la page de couverture, elle est magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une page de couverture qui puait autant la puissance. La pose de Zoro, pour ceux qui pensent que King, c'est de la merde, c'est la technique qu'il a utilisée contre King l'incendie, les mecs, hein. Numéro 2 de l'équipage de son bête, hein, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose, hein. ...de célébrer le début de la production de l'animé de Monster. C'est assez émouvant parce que la boucle est bouclée. Le personnage de Ryuma dans Monster est celui qui a inspiré le personnage de Zoro. Et en face, Cyrano, l'antagoniste du One-Shot, est celui qui a inspiré Dracule Miko. Alors, Ichiroda a déc... Bizarre ! L'antagoniste du One-Shot est celui qui a inspiré Dracule Miko. Allez, mec, préparez-vous, hein. Parce que ça pue. Ça, j'ai rien. C'est inspiré de lui. Alors, Ichiroda a décidé de faire de ses deux diégèses une seule. De rassembler ces deux univers en un. Et donc... Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas nous dire que c'est une sale fraude. Mais du manga. Il ne veut pas le dire. Il sait très bien que ça, c'est les problèmes. Voilà, il faut aimer les problèmes pour le dire. Moi, j'aime les problèmes. Moi, je kiffe les problèmes. Donc, moi, je n'hésite pas à le dire. Voilà. C'est possible qu'on ait bientôt une adaptation de Wano Kuni, il y a plus de 800 ans, lorsque Wano était surnommé le pays doré. Lorsque Ryuma était en vie et qu'il était surnommé à l'époque le dieu de la lame. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'on aurait du coup, pour la toute première fois, un anime de One Piece avant le siècle oublié. Mais surtout, avec un dragon. La mythologie de One Piece, ça signifie que Ryuma, comme nous disait Gyokimaru, a sauvé Wano Kuni d'un dragon. Ou en tout cas, d'un être humain avec potentiellement le fruit du dragon. Réponse, bientôt. En tant que fan de One Piece, on prend le temps d'en parler parce que c'est dingue de savoir qu'autant on aura les toutes premières images avant le siècle oublié sur Wano Kuni. Quand on voit la volonté d'Echi Roda à faire de son oeuvre une oeuvre transmédia, on se dit que pour tous les fans de One Piece, ça va être primordial de regarder ça. Parce que c'est supervisé par Echi Roda lui-même. Bienvenue dans le One Piece Cinématique l'Universe. Mais on a un autre monstre à gérer. Ah, les problèmes. Le diable est dans les détails. Bienvenue en enfer. Tiens donc... N'empêche, Echi Roda, comment il est mauvais, comment il est méchant. Il a fait quoi ? Dans le même chapitre où il a introduit Saturne, le démon, le Machiavélique, ce que vous voulez. Il a fait quoi ? Il a mis Luffy qui met une Golden à Kizaru. Kizaru, il est tombé quasiment inerte. C'est comme si c'était pour nous dire que Kizaru, en fait, c'était le menu frottin. Et maintenant, il y a quelque chose de supérieur. Alors, je ne sais pas. C'est une éventualité. Peut-être. Il y a plusieurs lectures. Mais peut-être que c'est pour nous dire qu'au final, il y en a un qui doit passer au second plan. Donc maintenant, est-ce que c'est en termes d'importance, sans vraiment parler de puissance ? Est-ce que c'est au niveau de la puissance ? Dans les deux cas, c'est possible. Au niveau de l'introduction du bonhomme, et au niveau du culotte qui tombe comme une merde, c'est bizarre les mecs. L'ambiance a quand même un petit peu changé sur Head Island. Il y a un mec qui a changé de forme, ça y est, il y a tout qui a changé de forme. Tu as bien dit ça, mon ref. Dis bien, plus fort. Dis les termes un peu. Changement. Attends quoi ? De Ruzi. Trop super. Total avec l'arrivée de Saint-Gé Garcia Saturne. Vas-y, dis les termes. Dis les termes. Dieu militaire de la défense scientifique. Wouk, il est pas beau. Il est pas beau du tout, et nous avons la réponse. Oui, les 5 doyens plus haute autorité de ce monde possèdent des Zoans éveillés. Mais pas n'importe lesquels, des Zoans type Yokai. Type démon Oni. Comme nous pouvions le deviner au chapitre 1085, avec Sabo et Cobra dans la chambre de Imsama, Saturne, en forme animale, possède bel et bien des cornes, mais aussi un corps d'araignée. Et il est tout simplement dégueulasse. On a envie de l'écraser. Il est tout simplement dégueulasse. On le touche pas avec un bâton. Après, c'est lui qui t'écrase. Pourquoi il se sert de sa canne alors qu'il a 8 pattes ? Il s'est en train de lui chier dessus, le frérot Saturna. Il prend cher, là, dans la vidéo. Il est dégueulasse, on le touche pas avec un bâton. Moi, je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un démon. En tant que démon, il est très beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, dans nos critères à nous, nous, humains, il est moche. Mais en tant que démon, il a la classe, le frérot. Et regardez comment il est. Il est beau de fou pour un démon. J'ai déjà vu des démons, ils sont moches. Lui, c'est quelque chose. C'est toujours pas. Mais son chara-design est très intéressant et est donc sûrement inspiré du Ushi Oni. En effet, comme Dalton ou encore Kaku, qui possèdent tous deux le Ushi Ushi no Mi, un modèle bison et l'autre modèle girafe, ici, Saint-Gégarcia Saturne posséderait le fruit mythologique du Ushi Ushi no Mi, modèle Oni. Voici le Ushi Oni, un yokai du... Il est fatigué, le frérot, hein. Ushi no Mi, modèle Oni. Voici le Ushi... Il est fatigué, le Ushi, le pauvre, hein. On dirait Kizaru, sa tête. On dirait pas, là ? Non, c'est peut-être que moi. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Kizaru. Oni, un yokai du folklore japonais qui, se baladant sur les côtes du Japon, bouffe tout ce qu'il trouve. Non, il n'y a que moi. On est d'accord ou peut-être que c'est que moi, mais... ... du folklore japonais modèle Oni Oni. Voici le... Ouais, je sais pas. Ça me fait penser à lui. C'est bizarre. C'est... ... le Ushi... C'est parce qu'il a une tête de golemont, c'est pour ça. Oni, un yokai du folklore japonais qui, se baladant sur les côtes du Japon... Kizaru qui a vu son egghead. Regardez ce golemont, là. ... bouffe tout ce qu'il trouve, être humain compris. Et comme nous le montre Echiroda, si, malheureusement, vous croisez sans regard, vous vous faites crever. C'est vraiment, vraiment fort. Le plus surprenant chez cette démon... Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a débat en ce moment par rapport à Saturne qui aurait utilisé Duakide-Roi pour exploser une tête. Alors, si, effectivement, c'est Duakide-Roi et qu'il a explosé une tête, alors je suis désolé. Mais Kizaru, rentre chez toi. Rentre chez toi. Parce que là, tu vas passer pour la dernière des sous-merdes à côté de lui. C'est mieux pour toi que tu partes. C'est mieux que tu te fais oublier, tu pars de ton côté, tu prends une petite barre, tu fais comme Yo que tu te barres en scred. C'est mieux. C'est vraiment, c'est Duakide-Roi qui l'a fait exploser une tête avec, il faut lâcher le steak Kizaru. T'es personne à côté, je suis désolé. Un araigny absolument dégoûtant. Il est connu pour apporter la maladie, la malédiction sur les habitants qui croisent. La malédiction ! Et le tout, chut, dans le secret. Ce qui correspond énormément à tout cet occultisme qu'on retrouve dans le gouvernement mondial. En continuant sur cette logique occulte, dirons-nous, en commençant, pour Saint Marcus Mars, le Toritori no Mi modèle Basan ou Itsumade. Terrifiant aussi. Dégoutant. Qui comme dans le chapitre 1085, un monstre du folklore japonais, Mi, vous l'avez compris, oiseau, Mi-dragon. Ce qui fait qu'on a une sorte... C'est des trucs démoniaques ou pas ça du coup ? Pour ceux qui sont un petit peu intéressés au bail, eux c'est des créatures démoniaques ou juste des créatures mythologiques ? Parce qu'elle a dit Mi-dragon, Mi- je sais pas quoi ? Connotation démon ou pas ? Ouais ? Ah ok. Une sorte de cocatrix, une sorte de... Non, 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 un truc bizarre, squelettique, horrible avec des ailes. Vraiment ? Sabo était en enfer. Pour Mercure. Quel dinguerie, Sabo il est à côté de tous ces monstres, il les a même pas calculés. Il a dit c'est une vision d'enfer, il ne les a même pas calculés. Il a dit à Cobra, on se barre. C'est un truc de fou furieux. Honnêtement j'ai même pas les mots. C'est un truc, c'est complètement, ça me parait complètement lunaire en fait. Il a vu des gigamonstres, rien à foutre. Nous pourrions avoir le Zozo no Mi modèle Baku. Oui, après c'est vrai qu'il a fini à moitié mort, il s'est fait transpercer. Bon, bah de dos, mais il s'est quand même fait transpercer. Mais ça me parait quand même lunaire qu'il ait vu tous ces monstres. Il n'y a pas... Alors peut-être que je me trompe, il faudrait vérifier, mais de mémoire il n'y a pas de... Il ne transpire pas... Il a juste dit c'est une vision d'enfer et c'est tout. Ça me parait complètement lunaire le truc. Ou une créature du folklore japonais, Yokai, qui comme dans le chapitre 1085, posséderait des défenses et serait mi-éléphant, mi-tapir. Une créature précisée dans la mythologie japonaise comme la tueuse de rêves. Ça lui irait bien parce qu'avec ses deux énormes moustaches à la corbat de chef là, l'éléphant ça lui correspondrait vraiment très bien. D'autant plus que dans One Piece, l'intérêt des rêves est extrêmement présente. Et du coup, avoir une créature qui est connue pour dévorer les rêves des gens, c'est vraiment l'ennemi de Luffy quoi. Pour Vénus, le... Ah, il est là ! L'objet de la discorde ! Ah là, les anglophones, ils sont en train de débattre là. Là, ce soir, ils vont terminer à 6h du matin là. Ah, ils ont tous posé le congé pour le lendemain. Demain, c'est lundi, il n'y a personne qui travaille chez eux. Ils vont débattre toute la nuit. Est-ce que ce mec-là, chie sur mi-oq ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada